Bonjour à toi chers spectateurs, le garçon et le héron de Ayao Miyazaki. J'ai vraiment besoin de vous trouver d'autres trucs pour vous dire que j'avais envie de voir ce film. Ayao Miyazaki revient à la mise en scène. Donc à partir de là, moi j'ai pas besoin d'autres points pour avoir envie de foncer en salle et de voir ce que le grand maître de l'animation japonaise a encore à nous offrir. Le résumé pour faire simple, 3 ans après le début de la seconde guerre mondiale et 1 an après avoir perdu sa mère, le jeune Maito se retrouve à quitter Tokyo pour rejoindre sa tante. Là-bas, au-delà de découvrir cette femme qui va devenir sa mère, il fait la rencontre d'un héron qui semble lui promettre de ramener sa mère à la vie pour lui dire au revoir. Alors, j'avais entendu par le biais de quelques personnes à gauche et à droite qu'il y avait une forme de scepticisme qui se mettait en place autour du garçon et du héron par rapport au pitch et à la manière avec laquelle Ayao Miyazaki a choisi de raconter son histoire. Je suis assez d'accord avec ces petits soucis qui avaient été posés. Pour autant, je trouve que Le Garçon et le Héron est un film fantastique qui vaut largement le coup d'œil, qui est une énième fois la démonstration que Ayao Miyazaki est un génie d'animation et au-delà de ça, un génie narratif capable de raconter beaucoup de choses finalement en un temps très réduit et de parler d'énormément de thématiques. Mais, et c'est là mon gros point noir, est-ce qu'il ne se serait pas un petit peu perdu dans cette histoire ? Dans le sens où le film a clairement deux directions narratives bien opposées. Une qui pourrait rejoindre un film comme Le Vent Se Lève, plus accroché au réel et plus dramatique. Et une autre partie beaucoup plus fantaisiste, allant vraiment convoquer quasi la totalité de sa filmographie en empruntant des éléments de détail à Mon Voisin Totoro, au Voyage de Shihiro, au Château Ambulant, au Château Dans le Ciel. Il va en fait piocher un petit peu partout tout ce qui a fait la force de son cinéma sans réussir forcément à le distiller de manière cohérente. Ce qui donne cette impression, je dirais, de peau pourrie de Miyazaki. Cette impression que durant les 40 dernières minutes de métrage, il pète un câble et il a envie de nous mettre tout ce qu'on a aimé dans son cinéma. Sauf que ce n'est pas fait de manière très subtile. Mais après, encore une fois, c'est un film flamboyant dans son exécution. C'est un film plein d'imagination qui regorge de petits instants où on se dit « personne ne fait des trucs comme ça ». Et c'est peut-être pour ça que malgré tout, on aime Le Garçon et le Héron de Hayo Miyazaki parce que Miyazaki est encore une fois un grand monsieur de l'animation. Lorsque l'on promet d'en avoir fini avec un art, il est souvent difficile de revenir sur le devant de la scène en proposant un film à la hauteur de la dernière œuvre que l'on a offerte au cinéma en ayant surtout promis d'offrir une synthèse de son propre travail et un film à la hauteur de ce qu'on a livré par le passé. Hayo Miyazaki revient donc à la mise en scène pour un film exceptionnellement bon. Si l'on enlève l'impression que l'auteur a certainement un peu trop appréhendé son retour derrière la planche à dessin, le film sonnant comme un immense pot pourri du travail du cinéaste nippon, sans réelle densité ou logique de traitement dramatique, donnant ce tout passionnant mais également très fouillis quand on s'attarde sur les détails. En termes d'écriture, Miyazaki part vraiment dans tous les sens en termes de thématique. C'est impressionnant parce qu'il part d'un film qui cherche à parler de deuil, un deuil très long et très complexe pour un enfant. Il parle d'une famille qui va se recomposer en plus de manière un peu bâtarde, sans trop vous évoquer réellement ce qui se passe, c'est un petit peu étrange au premier abord. Ensuite, il va évoquer une espèce de quête mystique pour partir dans, sans trop spoiler, des histoires d'univers parallèles, compilées à des messages écologiques sur la compréhension de la nature et surtout la compréhension des différents animaux qui nous entourent. Vous pouvez également ajouter un petit travail autour de l'arbre généalogique du personnage. C'est là qu'on se rend compte que le scénario, avec les meilleures intentions possibles, part complètement en live. On va dire que le film se tient pendant 1h20 selon moi, jusqu'à ce que notre héros rencontre une jeune fille. Et cette jeune fille ramène une nouvelle dimension à l'écriture que j'ai trouvée un peu perché. Et à partir de là, en gros, c'est une espèce d'escalade de bizarrerie, étrangeté et choses qui ont du mal à raccorder avec le scénario de base. Et je pense qu'en fait, c'est là-dedans que Miyazaki s'est un petit peu perdu en termes de structure narrative et est parti en cacahuète. Alors, encore une fois, c'est un pétage de câbles qui est plaisant parce que ça reste plein de petits éléments qui font qu'un univers est développé, gagne de l'ampleur et gagne de l'impact. Mais ça laisse un peu perplexe quand même. Même si c'est riche, ça laisse un petit peu perplexe. De cette structure dramatique qui pourrait sembler simple, convoquant clairement toutes les thématiques chères aux cinéastes, il y a surtout une impression de voir deux films en un. De voir dans un premier temps un drame historique autour d'un jeune homme ayant perdu sa mère et devant faire son deuil. Jusqu'à ce que le héros fasse son apparition et que la structure dramatique du film devienne beaucoup plus éparses, cherchant à convoquer tous les éléments déjà évoqués, mais sans la moindre cohérence de traitement ou d'acheminement à l'écran, donnant aussi cette impression que le scénariste, malgré son génie, a eu peur de lasser le spectateur avec un script qui aurait peut-être été un peu trop proche du vent se lève, ce qui n'aurait pas été une mauvaise chose finalement. En termes de mise en scène, je ne vais rien vous inventer. Miyazaki est exceptionnel ici. Bien au-delà de délivrer un film d'animation flamboyant qui ne cesse à chaque seconde de son avancée, de nous rappeler que ce type d'animation, travailler sur du papier avec un travail du trait et surtout des différents personnages qui vont avoir chacun leur petite personnalité, qui va se ressentir dans le travail de leur visage, de leur corps, etc., ça donne une richesse évidente au film. Et c'est cette richesse en fait qui fait la force du cinéma de Miyazaki. Miyazaki, ça n'a jamais été un auteur qui se contentait de construire des personnages et de les laisser prendre place à l'écran. Il y a une espèce de minutie dans chacun des détails qui vont composer le physique et la personnalité d'un protagoniste qui est assez saisissant de puissance. Je veux dire, rien que le héron, l'évolution qu'il a au fur et à mesure du récit esthétiquement, elle est folle parce qu'il passe d'un personnage extrêmement charismatique et flamboyant à un personnage typiquement miyaziesque. C'est assez hallucinant. Et tout du long du film, on ne fait que voir des protagonistes qui nous rappellent le style de Miyazaki, le style esthétique, le style narratif, le style émotionnel. Je pense à ces sept petites mamies. Il y a toutes les mamies en fait de l'univers de Miyazaki réunies dans ces sept personnages complètement fantasques. Et ça n'est qu'une petite démonstration d'à quel point ce film, même esthétiquement, a une envie de vouloir être une espèce de synthèse de l'univers de Miyazaki. Une synthèse, donc comme je disais, pas toujours équilibrée, mais une synthèse qui visuellement est juste hallucinante. J'adore le design par exemple des perruches. Je les trouve aussi drôles que finalement très cohérents par rapport à l'univers de Miyazaki. Les effets autour des matières, que ça soit l'eau, la terre, le feu, c'est impressionnant de puissance et il se dégage quelque chose encore une fois de ça. Et ça me rappelle encore et toujours que Miyazaki, dans les traits, dans le travail de son dessin, dans l'esthétique qui va mener de ses films, il amène un petit truc en plus qui fait que ses films ne sonnent pas comme les autres. Ils sonnent comme des films d'Ayao Miyazaki. Dans les traits de Miyazaki, il y a de la densité, il y a de l'émotion, il y a de l'imagination, chose qui ne surprend pas quand on connaît le cinéaste, mais qui passionne toujours autant lorsque l'on aime son travail et que l'on apprécie encore plus de le voir à nouveau se permettre des choses que peu d'auteurs osent faire. Que ce soit cette scène d'ouverture où les flammes viennent déformer les humains pour lui donner une perspective déchirée, rappelant certaines peintures expressionnistes, ou que ce soit dans la multitude des détails et des instants de folie où le cinéaste sait comment nous plonger dans son univers, il est indéniable qu'il y a quelque chose d'unique dans les traits de cet auteur qui nous avait tout de même manqué. En termes de casting vocal, celui-ci est vraiment bon. Que ce soit Miyazaki Suda dans le rôle du héron, que ce soit Karen Takiyawa, que ce soit Amy On, que ce soit même Joe Izaishi qui fait un petit cameo, que ce soit Takuya Kimura, que ce soit Shoei Hino, que ce soit le grand Jun Kunimura. Enfin bref, tout le casting vocal est juste hallucinant de puissance. Je le trouve équilibré, délicat, émotionnellement investi. C'est impressionnant, mais par exemple, Jun Kunimura qui joue le roi Perruche est flamboyant. Je trouve qu'il dérige quelque chose en une fraction de seconde. C'est juste impressionnant. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, j'ai surtout retenu l'acteur qui joue le personnage principal du film qui est juste parfait du début à la fin. Soma Santoki est exceptionnel dans le rôle de Mahito, le jeune homme parvenant à totalement s'emparer du personnage pour lui donner un relief dramatique à la hauteur de la densité de l'évolution de sa personnalité. Au bout du compte, le garçon est le héros. Si vous vous attendez à un nouveau chef-d'oeuvre d'Ayo Miyazaki, peut-être redescendez d'un cran. Il est indéniable que certains trouveront que c'est un chef-d'oeuvre et je pourrais complètement les comprendre parce qu'encore une fois, il y a cette générosité et cette puissance esthétique qu'offre seul Miyazaki. Après, pour moi, ce n'est pas parfait parce que ça sonne trop comme une envie d'être encore une fois un film synthèse et ce n'est pas forcément très équilibré. Ça reste flamboyant, ça reste intense, ça reste visuellement très abouti, ça reste d'une intensité et d'une émotion constamment à fleur de peau. Mais j'attendais quelque chose de plus délicat de la part d'Ayo Miyazaki et je ne l'ai peut-être pas eu. Peut-être que c'est ma faute. Mais par contre, le garçon est le héros d'Ayo Miyazaki. Si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez parce qu'encore une fois, c'est un voyage onirique et fantasmagorique comme on les aime et je pense forcément que ça va vous plaire. A plus !